En marge des rencontres photographiques d'Arles, je voulais faire un petit focus sur le travail de Guillaume Kessler qui travaille à la chambre. Alors la chambre c'est quoi ? C'est cette boîte, souvent en bois, dans laquelle l'opérateur va à la fois faire la prise de vue, le développement et le tirage des photos. En fait pour ceux qui ont déjà fait du Labo Argentique, c'est exactement la même chose, sauf que tout est concentré au sein d'un même appareil et qui permet d'avoir de façon quasi instantanée, à peu près en quelques minutes, mais directement ses tirages. Donc on n'est pas du tout sur des choses traditionnelles de la photographie numérique. Là on est vraiment sur de la pause longue entre guillemets. Alors il se trouve que, donc moi j'ai voulu essayer et on s'est fait tirer le portrait avec ma petite famille. Comme on est arrivé en fin de journée, il n'y avait plus beaucoup de lumière, donc on est arrivé sur un temps de pause de 6 secondes. Ce sont donc 6 secondes pendant lesquelles il ne faut pas bouger. Donc on est vraiment sur un procédé à l'ancienne de photographie, comme pouvait se pratiquer, je ne sais pas, au début du XXe siècle, quelque chose comme ça. J'ai voulu tenter l'expérience parce que le rendu, il est juste incroyable. C'est quelque chose tout à fait différent de ce qu'on peut avoir typiquement avec du portrait numérique. Et au-delà du rendu, l'expérience même en soi, elle est folle. C'est juste fantastique, c'est génial. Quand on aime la photo, quand on aime le portrait, ça vaut vraiment le coup. Donc nous on a fait réaliser un petit tirage, je ne sais pas exactement la taille, ça doit être 7 sur 7, quelque chose comme ça, au tarif de 20 euros pièce. C'est vraiment rien du tout comparé au travail qu'il y a derrière, sachant qu'il y a des consommables, il y a de la chimie, il y a du papier. Ça vaut vraiment le coup si vous passez aux rencontres photographiques d'Arles, d'aller voir Guillaume et de vous faire tirer le portrait de cette façon-là. Vous n'allez pas le regretter. Et pour ce prix-là, c'est vraiment un super cadeau à se faire. Après, il peut aussi tirer sur des plus grands formats. Le truc, c'est que ça va nécessiter que lui le fasse en labo chez lui, donc on ne pourra pas les avoir de façon tout à fait instantanée. En fait, comment ça se passe ? Le photographe te pose, il met son papier et fait ses réglages au niveau de la boîte, et puis il expose 5-6 secondes le papier photo. A partir de là, il le développe et il obtient un négatif. Ensuite, ce négatif, le négatif, c'est effectivement un tirage papier. Une fois qu'il a le négatif, il va le reprendre en photo pour faire un négatif de ce négatif, c'est-à-dire un positif, c'est-à-dire la photo qu'on obtient traditionnellement. Je vous mets le lien de son Instagram. Allez voir, c'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Encore une fois, un grand merci, Guillaume, parce que l'expérience a été sensationnelle. Le résultat, il est canon. Et on a passé un super moment. En plus, moi, en tant que photographe, forcément, on discute, on échange. Donc, il me manque un petit peu les coulisses de comment ça fonctionne, etc. J'ai appris énormément de choses. C'est super intéressant. Et c'est vrai que quand on passe la journée à se balader d'expo en expo, rencontre photo d'Arles, c'est bien, au final, de matérialiser tout ça par quelque chose d'un petit peu concret, sur un procédé, en plus, qui n'est pas extrêmement courant. Et tout ça, c'est vraiment que du kiff. Donc, allez voir son travail. Et si vous passez dans la région, allez le voir en vrai. Ça vaut vraiment la peine. Encore un grand merci, Guillaume, pour ta patience, ta gentillesse, de nous avoir pris aussi à une heure tardive où la maîtrise de la lumière n'était pas forcément évidente. Voilà, j'espère que ce petit focus vous a intéressé. Il y a vraiment énormément de pans de la photographie à découvrir qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est sur un domaine en particulier. Voilà, il faut juste rester ouvert, rester curieux et profiter des petits moments comme ça qui sont magiques. Allez, bisous les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses autour de la photo.